FURIEUX FRANGIN BOUUUUUU Il faut comprendre qu'il faut se réinventer un petit peu, essayer de faire les vidéos rapidement Parce que ça sort vite d'autres vidéos en 12 jours Je sais pas si vous avez déjà fait du montage vidéo Mais ça prend un certain temps à monter, à exporter, à préparer les miniatures, les descriptions etc etc Fait que j'ai décidé d'y aller un peu plus simple cette fois-ci avec une vidéo directe sur le disque C'est à dire que je m'enregistre, one take c'est tout Si je fais des erreurs tant pis je vais m'en reprendre pis c'est tout c'est tout Mais on y va one take pis direct sur internet pis vous avez le produit que vous aurez entre les mains Alors aujourd'hui je voulais vous partager une expérience que j'ai vécu Qui m'a apporté beaucoup beaucoup d'émotions dernièrement Alors je vais vous parler ici de Forestia Junior C'est un de ces jeux classiques qu'on pouvait retrouver dans les boîtes de céréales Une espèce de CD jaune que tu insérais dans ton ordinateur pour jouer à un jeu pour enfants Et pendant des années et des années je dirais probablement 6, 7 ou 8 ans là j'ai cherché le jeu non-stop sur internet Au départ je me rappelais pas pantoute du nom du jeu Celle affaire que je me rappelais c'était d'une animation de transition Quand tu appuyais au milieu de la map il y avait une espèce de gros facochère qui te courait vers toi Pis j'avais toujours trouvé ça hyper fascinant parce que c'est un vieux jeu fin des années 90 Pis je trouvais que les graphismes étaient quand même super impressionnants En même temps c'était dans ma petite tête d'enfant Fait qu'il y a peut-être des affaires qui ont changé avec le temps Fait que j'expliquais ça à mon frère, j'expliquais ça à mes soeurs Parce que je me souvenais qu'on avait le jeu à la maison J'expliquais ça à mes chums, il y a personne qui savait de quoi je parlais Absolument personne J'étais complètement découragé parce que année après année Je retournais dans une recherche J'étais sur Google pis je cherchais Jeux boîtes de serial, CD, jeux animaux pour enfants, jeux de forêt Jeux facochères qui courent vers toi, etc, etc Je trouvais fuck all, rien pantoute, rien qui pouvait m'aider à trouver c'était quoi ce jeu-là Jusqu'à ce qu'un jour j'ai un de mes potes Pendant un été, j'y parle de ce jeu-là J'ai dit, je cherche un jeu depuis des années, des années Pis tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a un facochère qui court dessus à un moment donné Il fait un regard là, avec comme les yeux qui grossissent comme des 2 piastres Pis il dit, Forestia Junior Fait là j'étais comme, oh shit, oh shit Y'a-tu vraiment quelqu'un d'autre sur la planète que moi qui connait ça? Fait que finalement, tape sur internet, cherche cherche C'est Forestia Junior C'est Forestia Junior Malheureusement, aucune trace du jeu à nulle part Pas capable de trouver un ISO à télécharger pour jouer à Forestia Junior Pas capable de trouver, je m'en vais sur les sites d'Abandonware pour trouver le jeu Pas capable de le trouver Tout ce que je trouve, c'est des CD-ROM que je pourrais acheter genre sur des sites suspicieux Même pas sur des Kijiji ou Marketplace de ce monde C'est des espèces de sites un peu douteux Que tu te dis, ouais, probablement que j'envoie mon argent aux Île-Caïman ou en Côte d'Ivoire Fait que je suis peut-être mieux de ne pas toucher à ça Jusqu'à ce qu'un jour sur YouTube Je veux dire un gros merci à ce gars là pour commencer Vous irez voir sa chaîne YouTube Il fait, en fait il a fait des let's play là sur, à propos de Forestia Junior La chaîne c'est Dorian ou Doriane Je sais pas exactement comment il le prononce C'est un YouTuber français Puis il a fait des vidéos, comme je vous ai dit, sur Forestia Junior Fait que moi j'ai tout de suite été épaté Puis je suis replongé dans mon enfance avec tous mes vieux souvenirs à propos de Forestia Junior Fait que regarde ses vidéos à ce sujet là Puis ben j'avais déjà dit à FurioMax que je cherchais ce jeu là désespérément que je ne le trouvais pas Puis ben Max a pris l'initiative d'écrire à Dorian sur YouTube Pour savoir si on pouvait obtenir une copie du ISO du jeu S'il était capable de le mettre, de le transformer en ISO Parce que Dorian essentiellement il avait trouvé une copie si je ne me trompe pas dans les archives françaises Pour le jeu en question Puis finalement il a accepté Il a transformé le jeu en ISO Puis il me l'a transféré sur internet Il me l'a transféré par courriel Fait que finalement j'ai finalement pu télécharger le jeu Au début ça marchait fuck off J'étais capable de l'installer Il me disait que le fichier c'est un virus Fait que là je me disais bon Je vais-tu me faire pirater mon ordinateur par un YouTuber Qui veut profiter d'un pauvre jeune homme Qui veut juste se replonger dans ses souvenirs d'enfance Finalement il a fallu que j'aurait essayé avec une autre version du ISO Je lui ai écrit, il m'a répondu très rapidement Puis finalement ça a fini par marcher J'ai réussi à le faire runner A burné le CD Puis let's go Je suis capable de jouer à Forestier Junior Encore une fois Allez voir la chaîne de Dorian Super content d'avoir pu lui communiquer Puis qu'il soit venu en aide à un pauvre fou Un pauvre fou qui s'accroche à un jeu pour les 7 ans et plus Alors voici donc la suite En fait le jeu Forestier Junior en tant que tel Là vous allez voir que effectivement mes souvenirs d'enfance étaient très biaisés Parce que les graphistes sont pas si impressionnants que ça Malgré que pour la fin des années 90 ça passe Ça fait pleinement la job Alors il y a deux parties au jeu en tant que tel Tu commences par rentrer ton nom Tu es accueilli par une belle coccinelle qui t'explique les règles du jeu Puis ben t'as le choix Tu peux ou bien explorer ou bien jouer à des mini-jeux On va commencer par parler des mini-jeux Parce que je pense pas que ce soit le point fort de ce jeu là Mais ça demeure quand même une partie intégrale De ce que tu peux faire dans Forestier Junior Tu peux te promener à travers les différentes parties de la carte Pour jouer exemple avec le castor Qui te demande de l'aider à bâtir une maison Vous aurez écouter la toune du castor C'est vraiment accrocheur C'est vraiment rigolo Moi j'aime bien ça Puis après ça ils ont donné une espèce d'accent belge épouvantable C'est très drôle Il y a un endroit où est-ce que tu peux aller faire de la peinture De la peinture avec une espèce d'insecte sur le top d'un champignon Puis il faut que tu reproduises la peinture en faisant des mélanges de couleurs Très sympathique Il y a un autre jeu Je pense que celui-là c'est peut-être mon préféré C'est des puzzles avec une histoire en fait Tu vas voir un écureuil Puis tu fais un puzzle pour raconter une journée où est-ce que le castor faisait des cauchemars Puis il fallait qu'il retrouve des feuilles de chêne pour pouvoir recommencer à faire des beaux rêves Puis c'est une histoire très très touchante Pour vrai c'est cute au bout Puis entre chaque partie du puzzle en fait Il y a un bout d'histoire qui est raconté avec la petite musique Puis c'est super intéressant Il y en a un autre qui est super cool aussi C'est des fourmis dans un labyrinthe Puis le but c'est de rattraper ce qui me semble être des provisions Puis que tu dois laisser tomber dans le terrier Dans le fourmilier dis-je Pour que ça puisse faire des provisions pour l'hiver Puis c'est sous forme de labyrinthe Fait que c'est quand même très sympathique Puis il y en a d'autres Il y a un jeu de cache-cache entre autres avec des lapins, des ours, des renards Il y en a un autre où est-ce que tu dois attraper des fruits qui tombent du ciel etc. C'est tout des mini-jeux qui sont très simples, très sympathiques pour des gamins Encore une fois je vous dirais autour de 7, 8, 10 ans Ça peut être super cool Je veux dire pour passer le temps c'est éducatif Puis tu apprends toutes sortes de trucs en t'amusant sur les animaux Par contre la deuxième partie qui est pour moi la plus intéressante C'est la partie collectoton Oui parce qu'ils ont fait un collectoton avec un jeu pour enfants Tu dois remplir ton imagier Je vous explique c'est quoi Il y a sur la carte où est-ce que tu explores toutes sortes d'animaux qui se promènent Il y a des animaux, il y a aussi des fruits, il y a des fleurs, il y a des plantes Et le but c'est de remplir ton imagier en appuyant sur tous ces éléments-là individuellement Quand tu les as identifiés après ça dans ton imagier tu peux cliquer dessus Puis il te donne une courte description de qu'est-ce que c'est avec une photo C'est super simple puis en même temps ça encourage les jeunes à explorer Tu te promènes d'endroit en endroit puis tu sors ta loupe puis tu essaies de cliquer sur tout ce qui bouge exactement Pour remplir ton imagier c'est super cool Moi c'est ce qui me fait triper le plus à propos de ce jeu-là puis des jeux en général C'est l'espèce de récompense pour compléter quelque chose à 100% Fait que finalement je m'embarque dans l'aventure comme dans mes bons vieux souvenirs Puis là je clique sur tout pour remplir mon imagier Puis ça me frappe Ça me frappe J'ai jamais été capable de remplir l'imagier Puis encore aujourd'hui à bientôt 25 ans je suis pas capable de remplir l'imagier Je fouille partout Je check absolument tout 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 ce qui est partout Je suis pas capable de remplir l'imagier Puis c'est pas comme s'il m'en manquait genre un qui était bien caché Non non il m'en manque genre 6 ou 7 Là il y a comme deux options Ou bien j'ai pas exploré la map au complet Puis il y a une partie de la carte que je suis pas capable de trouver Ou bien non je suis juste idiot là Je veux dire à un moment donné c'est un jeu pour gamin Je serais supposé être capable de remplir mon livre de dessin là Pour avoir toutes les descriptions d'animaux Mais non je suis pas capable Je suis pas capable de le remplir C'est tellement fâchant Aïe 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 Après toutes ces années à avoir recherché le jeu Je replonge dedans j'ai bien du plaisir Je m'amuse au bout Mais je suis pas capable de remplir l'imagier encore une fois C'est un peu décourageant Mais c'est aussi une invitation Alors voici ce qu'on va faire On fait un pacte on fait un deal Je vais uploader l'ISO sur internet Pour que vous puissiez vous aussi télécharger l'ISO L'installer Profiter de Forestia Junior pour replonger dans vos souvenirs d'enfance Tout comme j'ai pu le faire Mais en échange vous me promettez qu'on réussit à remplir l'imagier S'il vous plait Alors vous allez ouvrir Forestia Junior Vous allez commencer à jouer Vous allez m'aider à compléter tous les éléments que je suis pas encore capable de compléter Après toutes ces années All right Ça fait un moment le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui Après une recherche d'environ De presque 10 ans Je retrouve enfin le jeu Le jeu qui me trottait en tête depuis ma tendre enfance Et ben j'en profite Merci encore à Dorian Je dirai jamais assez pour sa vidéo Ses vidéos qu'il a uploadé Pis d'avoir mis l'ISO disponible sur internet Pour que je puisse moi aussi en profiter Je l'ai montré à ma fille Elle a trouvé ça super cool de faire En trop de la maison du castor C'est vraiment un mini-jeu super trippant Je pense que je vais juste m'arrêter là Encore une fois Abonnez-vous au Furieux Aimez la vidéo Est-ce que vous avez d'autres jeux d'enfance Que vous aimeriez qu'on voit sur la chaîne Je sais que Christiane Hamel en a vu Voyons En a regardé quelques-uns En a fait quelques-uns dans ses vidéos Peut-être qu'on peut en faire d'autres avec vous autres aussi Pour vous ramener encore une fois dans vos souvenirs du passé Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Pis activez la petite cloche Pour rien manquer Les douze furieux Bla 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 Fin Fin On va s'arrêter là Parce que là je sais plus quoi dire Pis j'utilise mon bon vieux truc d'impro De dire toujours plus de mots Pour que ça remplisse mes phrases Alors passez un joyeux temps des fêtes Pis revenez-nous demain pour une autre vidéo Ciao Pour construire une maison Une maison qui tourneront Il nous faut des rondins Des petites, des gros et des moyens Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir